Yo tout le monde, c'est NTI, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce mardi concernant l'actu de l'Olympique de Marseille où il y a pas mal de petites informations encore en ce mardi à vous faire partager qui sont vraiment très intéressantes et dont une qui est pertinente maintenant on espère bien évidemment à l'aboutissement. Juste avant de commencer cette vidéo, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager ça ferait vraiment plaisir et encore un grand merci de votre soutien et encore bienvenue aux derniers abonnés de la chaîne donc on commence cette vidéo actue de l'OM avec la première information donc celle-ci c'est vraiment mais vraiment à prendre avec des pincettes parce que même moi je vais la prendre avec des pincettes parce que je n'y crois pas trop avec ce qui parle en ce moment du côté de l'OM avec ce qui se parle donc ça serait Walter Mazzari qui serait mais vraiment sur la piste de Longoria au niveau de la liste pour le prochain entraîneur, donc l'ancien entraîneur de l'Inter et cette piste-là parlerait d'un duo qui pourrait débarquer ce serait Walter Mazzari avec Fabrizio Ravanelli, la légende du club de l'OM et très très grand buteur de l'Olympique de Marseille donc je ne pense pas vraiment que cette piste pourrait aboutir sachant que ça parle de Georges Sampaoli ça commence vraiment à chauffer, on va y venir dans quelques instants donc il y a ça, je suis vraiment tombé sur cette info-là hier soir donc voilà, ancien entraîneur de l'Inter avec son expérience etc qui pourrait venir sous le banc de l'OM je ne sais pas vous ce que vous en pensez en tout cas une affaire à suivre mais bon j'y crois vraiment pas trop à cette histoire maintenant on ne sait jamais ce qui peut arriver deuxième information c'est une bonne nouvelle les gars très très bonne nouvelle du côté de l'OM c'est Georges Sampaoli qui veut venir à l'OM un entourage aussi de l'entraîneur argentin a dit qu'il voudrait vraiment venir à l'OM qui aurait déjà des négociations entre l'entraîneur argentin et l'Olympique de Marseille maintenant comme vous le savez il faut attendre vraiment la fin du championnat et l'Atletico Minero pour voir si du coup il libérerait du coup alors que le coach est en fin de contrat le coach Georges Sampaoli du coup ça ferait attendre Longoria et l'Olympique de Marseille on va dire jusqu'au début mars donc est-ce que Longoria et la direction de l'OM vont vouloir vraiment patienter et rester avec Nasser Largué qui est l'intérimaire en attendant sur le banc de l'OM et patienter du coup l'arrivée de Georges Sampaoli c'est vraiment une piste que j'aurais vraiment envie qu'elle se réalise ou alors aller se pencher plutôt sur un autre coach qui est déjà expérimenté qui est libre directement et du coup avoir vraiment un entraîneur tout de suite alors je ne sais pas du coup ce que l'OM en pense et on n'est pas dans la tête non plus de la direction olympienne moi à l'heure où on se parle de toute façon l'OM s'est cuit en championnat donc vaut mieux préparer la nouvelle saison moi en tout cas ce que je ferai c'est rester avec M. Nasser Largué et attendre bien évidemment la fin de saison et l'arrivée de Georges Sampaoli en tout cas ça commence à chauffer on en parle tous les jours donc c'est une rumeur qui est vraiment en train de chauffer et puis il a vraiment envie de venir à l'OM donc ça pourrait être El Loco volume 2 qui pourrait débarquer sur la Canobière l'autre information c'est bien sûr l'OM qui se pencherait sur un latéral pour le Mercato d'été ça serait sur l'Albanais et le latéral du Napoli ça serait Issaïe ou Issaïe je ne sais pas trop comment qu'on dit sachant que du coup ça serait une piste qui serait privilégiée par l'OM sachant que Jordan Amavi s'il ne prolonge pas il partirait libre de tout contrat donc à savoir sur la piste qu'il n'y a pas que l'OM dessus il y a le FC Séville qui sont sur l'Albanais et l'Olympique Lyonnais donc ça va être des gros dossiers chauds du coup en concurrence avec l'OM donc à voir du coup si Longoria va se pencher sur cette piste qui pourrait coûter 0€ pour ce latéral qui est vraiment bon ça faisait déjà un moment qu'on en parlait aussi de ce latéral du côté de l'OM on en avait parlé un petit peu avant Longoria aussi à l'arrivée de Villas-Boas et là il y a cette rumeur du coup qui refait apparition donc du coup à voir ce que l'OM pourra faire sur ce dossier donc voilà concernant l'actu de l'Olympique de Marseille je pense qu'il y en aura encore dans les prochaines heures c'est une vidéo que je devais tourner déjà ce matin mais du coup je vous la tourne en cette fin d'après-midi donc je ne sais pas à quelle heure elle va sortir en tout cas merci de votre soutien merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et bien évidemment on se dit à très vite et d'ici demain pour d'autres vidéos actu de l'OM et puis on espère vraiment en savoir un peu plus sur ce dossier Georges Sampaoli merci beaucoup de m'avoir suivi c'était NTX ciao ciao